Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'église Saint-Claire et cette semaine on parle de vacances. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Il y a une série de petites choses qu'on prenait pour acquis qui sont devenues beaucoup plus difficiles avec la pandémie. Les vacances en est un bon exemple. On a perdu beaucoup de cette spontanéité, je pourrais dire. Maintenant, il faut planifier d'avance pour chaque voyage, activité spéciale ou pour voir des amis et de la famille. Par exemple, l'été dernier, nous étions supposés d'aller aux îles de la Madeleine pour manger du homard, mais surtout, ramener les centres de ma belle-mère qui est décédée en novembre 2019. Mais ça n'a pas lieu l'été passé et ce n'est pas parti pour que ça ait lieu cet été en raison de toutes les incertitudes des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, les vacances, pour nous, ce sera à la maison à partir de lundi prochain. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire alors? Fort probablement pendant les sept à dix premiers jours, je vais tourner en rond dans ma maison. Je vais avoir l'impression que je dois faire quelque chose. Et ce n'est pas une question de me sentir coupable d'être en vacances, coupable de ne pas travailler. C'est juste, je crois, le fait d'être pasteur. Être pasteur, c'est d'avoir un horaire atypique qui est tout sauf du neuf à cinq. C'est un, je pourrais dire, un état d'esprit plus qu'une liste de tâches. Par exemple, anecdote, peut-être que vous trouverez intéressante, il y a quelques semaines, j'ai dû écrire ma propre définition de tâche pour, comment dire, satisfaire des demandes administratives de l'institution. Et j'ai trouvé cet exercice très difficile parce que mes semaines ne sont jamais pareilles. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours quelque chose qui émerge de nulle part. Il y a aussi le fait que je pourrais travailler 80 heures par semaine. Il y a toujours quelque chose de plus que je pourrais faire. Aussi, ce n'est pas facile d'avoir des vacances et de couper l'état d'esprit du travail lorsqu'on demeure sur notre lieu de travail. Par exemple, ma maison, comme plusieurs, ou en tout cas certains d'entre vous qui font du télétravail sur une base régulière, ont découvert. Quand même, je vais tenter de me reposer physiquement, mentalement, émotionnellement, parce que les 16 derniers mois ont été très difficiles, très drainants. Je vais tenter de continuer à faire ce que j'aime, ce qui me nourrit, ce qui me procure du plaisir. Parce que mon but, c'est d'avoir plus d'énergie pour le retour en septembre. Je veux vous rappeler que les services religieux ne s'interrompent pas durant mes vacances. Ça va être à la même heure, à la même chaîne, comme on disait autrefois. C'est des gens de notre communauté de foi qui ont décidé d'offrir leurs dons, leurs talents au groupe pour animer ces soirées-là. Et nous, on se revoit en septembre. Je ne devrais pas enregistrer d'autres vies de pasteur d'ici là. Alors, encore une fois, et je pense que c'est super important de ce temps-ci, faites attention à vous. Demeurez en santé. Surtout avec la recrudescence de la COVID due aux variantes Delta. N'abaissez pas vos gardes. Continuez les gestes barrières de distance le masque si vous n'êtes pas encore vacciné, s'il vous plaît. Au Canada, c'est gratuit. Il n'y a pas de liste d'attente. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire vacciner. Faites attention. Je veux vous revoir à mon retour. Bye-bye.